L'ENA SITUATION Malgré les nombreuses célébrités défilant sur le tapis rouge, L'ENA Marfouf, de son vrai nom, a attiré l'attention avec son look vintage signé Vivienne Westwood. Cependant, les critiques ne portaient pas sur son choix vestimentaire, mais sur son apparence physique. Sur Instagram, où elle compte 4 millions d'abonnés, L'ENA a partagé les commentaires désobligeants qu'elle a reçus. Les attaques sur son poids n'ont pas tardé à pleuvoir, avec ses jambes, elle ne devrait pas porter ce genre de tenue, trop de grosses cuisses, dommage, on dirait une dinde de chez Pierre Dodu enveloppé dans son filet, elle a grossi. Énervée par ses remarques déplacées, L'ENA a décidé de répondre à ses détracteurs. Elle a admis avoir pris du poids ces derniers mois et a expliqué qu'elle avait choisi de ne plus utiliser de filtre sur ses photos afin de montrer une image honnête et non retouchée. Ce sentiment de ne pas être dans le bon corps est nouveau pour moi L'ENA situation a exprimé sa frustration face aux pressions exercées pour correspondre à un idéal de beauté inatteignable et aux commentaires désobligeants qui fusent dès qu'elle ne rentre plus dans un 36. Depuis jeune, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal, que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des remarques comme tu manges bien à la cantine ou félicitations pour le bébé. Je n'ai pas encore de conclusion à ce chapitre. Ce sentiment de ne pas être dans le bon corps est nouveau pour moi. J'espère que le futur et le recul ne nous amèneront que de l'amour. Moi, je vous envoie de l'amour. A tel écrit. Peu de temps après cette publication, Bruno Hollemaire, ministre de l'économie, a apporté son soutien à l'ENA en repostant son message. Il a souligné les effets dévastateurs de l'utilisation des filtres et des retouches sur l'estime de soi, encourageant chacun à s'accepter tel qu'il est. Le 24 mai, la journaliste sportive Charlotte Namoura a également pris la défense de l'influenceuse. L'ENA Situation arbore la robe de Gilot. L'ENA Marfouf a pris sa revanche ce 25 mai à Cannes. Lundi 22 mai, elle avait fait sensation lors de la soirée dédiée à la série The Idol en laissant dépasser de sa robe le mythique Spring Iguchi imaginé par Tom Ford. La question qui se posait alors était, pourrait-elle encore faire plus fort ? Eh bien, la réponse est oui. Lors du gala de l'Enfar ce jeudi 25 mai, elle a réussi à éclipser un casting des plus prestigieux, avec des personnalités telles qu'Eva Longoria et Troyes Ivan, avec un seul look, une tenue Versace et à imprimer tropical. Et cette tenue n'est pas ordinaire, elle est mentionnée dans tous les livres d'histoire de la mode comme la robe de Gilot ou le vêtement qui a inspiré Google Images, comme le rappellent nos confrères de stylistes. L'histoire de la robe Versace en 1999, Donatella Versace présente une collection audacieuse pour le printemps-été 2000, marquée par la sensualité et le glamour caractéristique de la marque. Parmi les pièces incroyables, une robe au décolleté plongeant portée par Amber Valletta se démarque. Cette robe est ensuite choisie par Donatella pour le Megala de l'Anne 2000, puis portée par Emma Vinton au Energy Music Awards. Cependant, si est-il lorsque Jennifer Lopez apparaît aux Grammy Awards de cette année-là avec cette robe que la folie Versace se propage. À lire aussi Festival de Cannes, Eva Longoria sublime, Nabila Immaculée, Heidi Klum et son mari. Les stars réunis en nombre au gala de l'Anfar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501